Genèse chapitre 16 Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, «Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai, alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eût habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Sarai dit à Abraham, «L'outrage qui m'est fait retombe sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, «Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, «Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, «Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, «Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, «Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, «Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta el-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, «Ais-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Acaï-Roi. Il est entre Cadès et Barèd. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abram.